Donc Sylvie Vartan, bonjour tout d'abord, vous êtes sur les planches actuellement avec la pièce Ne me regardez pas comme ça, écrite et réalisée par Isabelle Mergot, vous jouez le rôle de Victoire Carlotta, actrice ruinée, écrivant ses mémoires. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce rôle ? Écoutez, c'est un rôle qui m'a séduite parce que d'abord, par l'écriture de la pièce elle-même, et puis par le fait que c'était une comédie, que c'était une femme un peu, un peu, qui est complètement extrême, qui est une star, qui se prend au jeu, qui a la phobie des photographes, des journalistes, etc. et des paparazzis surtout, elle en voit partout. C'était quelque chose d'extrême, c'était écrit très drôlement, et puis le couple, en tous les cas, notre couple est quand même hilarant, puisque cette femme qui a été adulée, qui vit en recluse, tout d'un coup se trouve confrontée à une fille, une goyeuse qui est brute de décoffrage, je dirais, et tout d'un coup, elle va l'entraîner dans des aventures qu'elle n'espérait pas, elle va la bousculer, elle va la forcer à retrouver sa mémoire. Enfin, c'est une sorte de road movie, c'est une pièce qui n'était pas au même, ne se passait pas toujours au même endroit, il y a du mouvement, c'est drôle, et puis voilà, nous avons joué, nous l'avons joué au Théâtre des variétés l'année dernière pendant trois mois, et là, on est en tournée depuis octobre, c'est bientôt la fin, et voilà, je vais devoir dire au revoir à cette Carlotta qui m'a bien fait rigoler. Justement, y a-t-il des points communs entre Victoire Carlotta et Sylvie Vartan ? Non, non, pas du tout, si ce n'est que je connais le poids de la célébrité et ce que ça peut, en fait, occasionner si on n'y prête pas attention. Donc évidemment, c'est un terrain connu, parce que bon, c'est vrai que de ne pas être anonyme depuis qu'on a 18 ans, c'est sûr qu'on prend des habitudes et d'une certaine manière, on se protège, parce que c'est complètement loin du naturel que d'être tout le temps regardé, et puis c'est quelque chose que je connais bien, mais disons que là, dans la pièce, évidemment, c'est une sorte de satire, et c'est exagéré, et cela dit, ça existe aussi, des femmes qui se sont retirées du monde et qui ont la peur de se voir, de la peur de... Donc voilà, c'est ce propos qu'elle a voulu traiter dans cette pièce, avec beaucoup d'humour et de fantaisie, et j'avoue que toutes les deux, on est toujours heureuses de jouer, de jouer cette pièce et de s'entourner en ce moment. Vous écrivez, vous, ou avez-vous écrit vos mémoires de votre carrière qui est bien remplie ? Ah bah oui, 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 ça s'appelait Entre l'ombre et la lumière, qui était en fait un best-seller, qui a très très bien marché, il y a quelques années déjà, et puis là, je viens de sortir cette année un livre sur ma mère, qui est en fait sa vie, je raconte sa vie, et en fait les liens qui nous unissaient, parce que, bon, c'était quelqu'un de fondateur pour moi, et son départ m'a complètement changé, en fait. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Maman, et qui est sorti donc il y a quelques mois déjà. Comment est née cette rencontre avec Isabelle Mergot ? Écoutez, en fait, la pièce m'a été proposée au téléphone par son agent, qui m'a dit de la lire et de lui donner une réponse très rapide, car il m'a proposé son coup de fil, c'était au mois de mai dernier, et donc il fallait donner une réponse immédiate, parce que comme on devait jouer en septembre, donc évidemment, enfin, non, il y a deux ans, puisqu'on était en 2017 en fait, et donc il fallait lui donner une réponse immédiate, donc dans la matinée, j'ai donné mon accord, en fait, j'ai lu, il m'a envoyé la pièce par mail, j'étais aux Etats-Unis à ce moment-là, et je l'ai lu, et j'ai tout de suite donné mon accord, parce que ça m'a plu d'emblée. Alors le 10 février, passage au Mans, avec cette pièce, quel rapport avez-vous avec cette ville du Mans que vous connaissez forcément, puisque votre fils David a participé à cette course des 24 heures du Mans ? Écoutez, j'y ai chanté, bien évidemment, et puis maintenant, nous allons venir avec cette pièce. Je pense que la ville du Mans, bon, évidemment, c'est vraiment le symbole des 24 heures, et je dois dire que je n'étais pas très heureuse que mon fils fasse cette course, parce que pour une mère, c'est toujours très inquiétant. Donc voilà, mes rapports se limitent à ça, du côté familial, je dirais. Dernière question, avez-vous des rituels avant de monter sur scène ? Ce ne sont pas les mêmes, au théâtre et dans la musique. Non, pas du tout. En fait, au théâtre, je suis beaucoup plus décontractée, j'ai une approche beaucoup plus sereine, parce que d'abord, j'interprète un personnage qui n'est pas moi, et je me glisse dans la peau de cette personne, maintenant qui est devenue très familière pour moi. Cette Carlotta, je la connais bien, et puis j'ai fait évoluer. Elle est plus... Elle est plus... Disons, elle a un côté beaucoup plus fou, beaucoup plus exagéré qu'au départ, et j'avoue que j'ai beaucoup moins le trac en jouant, puisque j'ai un alibi, justement, ne pas être moi-même. Je suis quelqu'un d'autre. Et donc, c'est passionnant, j'adore ça. Et la scène, bon, c'est vraiment quelque chose que je connais bien, puisque je suis montée la première fois sur une scène, j'avais 17 ans, donc c'est quelque chose de familier pour moi, sauf que quand je chante, alors là, en revanche, j'ai un trac fou. J'ai un trac fou parce que, en fait, c'est moi qui chante. C'est moi, c'est bon. Je m'investis totalement en tant que Sylvie Vartan. Enfin, je ne me cache pas derrière un personnage, je ne joue pas quelqu'un. Je suis moi-même, je suis authentique, je suis... Voilà, je me livre complètement, et je m'abandonne, mais à travers moi-même, en fait, en me dévoilant, alors que je m'abandonne avec Carlotta, mais dans une utopie, dans quelque chose qui n'est pas moi, au fond, dans lequel je me glisse avec bonheur, mais c'est pour cela que je crois avoir moins peur quand je joue que quand je chante. Ce qui est complètement fou, d'ailleurs, mais bon, c'est inexplicable. Merci beaucoup, Sylvie Vartan. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada